C'est difficile des fois, il me semble, d'expliquer un peu comment un tableau, pourquoi un peintre nous attire, comme une musique, pourquoi elle nous attire, pourquoi elle vient chercher en nous un petit peu de parfum. Coalville, je suis vraiment tombé en amour avec, j'étais assez jeune, au Cégep. Moi, je trouve que c'est un peintre qui vraiment va chercher beaucoup dans les tréfonds de l'être humain. Il y a quand même un côté très mystérieux, même si c'est des peintures du quotidien, où des fois, il va faire des compositions qui sont vraiment étranges, qui laissent supposer des actions à venir. Moi, j'ai pris, je me suis fait une grille. Chaque case est comme interreliée par une grille qui est sous-jacente. Un peu dans l'esprit de Coalville, lui, c'est le tableau, mais moi, c'est que je rentre une quatrième dimension, c'est-à-dire le temps. Coalville, c'est le quotidien intime, en huis clos. C'est sa femme, Rhoda. Elle est décédée au mois de décembre. Ça faisait 70 ans qu'elle était sa muse, puis que c'est elle, toutes les femmes qui ont dansé ses tableaux, c'est elle. Il n'avait pas peur de dire « m'amuse ». Moi, quand j'ai appris que j'avais ce tableau-là, ça faisait à peu près neuf jours que Rhoda Coalville était morte. Donc, étrangement, j'avais déjà conçu cette histoire-là avant que je sache ça. Puis là, je me suis dit « c'est elle qui est sur la bicyclette ». Puis là, la corneille s'envole avec la bicyclette. Ça fait que là, je me suis dit « aïe aïe ». Je me sentais même un peu mal de ça. Il y a une symbolique d'envoler une bicyclette. C'est voler le moyen de se déplacer, une liberté. Bon, je vois ça aussi un peu comme taquin, tu sais. On le sait que la corneille, pour moi, dans ma tête, si je prolonge l'histoire, pour moi, la corneille, elle va voler la bicyclette, elle va aller la déposer plus loin, puis ils vont la récupérer, tu sais. J'aime ça les histoires qui finissent bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.